bonjour tout le monde alors j'ai reçu du courrier très très en retard de mon facteur que je désespérais d'ailleurs donc il faut que s'il ait dit pour répondre à ta question j'avais bien reçu ton courrier et je reçois aussi le courrier de nathalie nathalie je ferai voir l'englobe après elle se reconnaîtra voilà donc tout ça pour vous dire que j'ai bien reçu votre courrier j'avais commencé à l'ouvrir j'ai mis le numéro dessus donc toi tu auras le numéro 23 alors jeudi j'avais commencé à l'ouvrir parce que ma caméra je vois pourquoi elle a planté savez ça faisait longtemps ça lui était pas arrivé alors je me disais pas parce que des fois je la déplace pour parler en visio avec mes enfants je suis obligé de la mettre face à mon ordi pouvoir les voir et qui me voit sinon il voit pas ma tête donc je pense que c'est à cause de ça voilà bref donc fox il est dit le numéro 23 donc je fais voir voilà je t'ai noté sur mon cahier du coup voilà et je te mets dans ma petite boîte donc parce que c'est pour le concours en fait je refais un petit peu l'ouverture de ces deux enveloppes étant donné que je vous dis ma caméra a planté et après je ne l'ai pas retrouvé ma vidéo donc je la refais je vais essayer de vous le faire avec la même surprise que j'ai eu si jamais tu as fait pareil mais bon alors déjà j'étais super contente parce qu'elle m'a je regarde l'enveloppe si je n'ai rien oublié elle m'a fait une très très jolie petite carte sur le thème de pack je voulais ce pack et je trouvais qu'elle était extraordinaire sa carte c'est ce que je disais tout à l'heure parce que regardez elle a fait elle a mis trois couches de d'oeufs en fait un voyez comme qui s'ouvre comme ceci alors oui c'est trois et j'ai trouvé ça génial voilà donc je vous la fais voir elle est super super jolie et les petites oreilles de lapin là juste derrière l'oeuf avec le petit nœud donc c'est vrai qu'on peut présumer que dedans il devait y avoir un petit lapinou qui d'abord est là ah oui j'aime bien moi faire des petites histoires en même temps alors voilà donc elle m'a fait des jolies tamponnage voyez avec un petit papillon en 3d un petit lapinou là un petit lapinou là et à l'intérieur il ya son petit mot ah ben trop tard je les ai tous mangés les oeufs chocolat mais c'est vrai qu'on a eu du beau temps donc on aurait pu mettre des oeufs en chocolat dans le jardin voilà oui c'est vrai la nature vit les oiseaux chantent pas oui parce que du coup qu'on n'a plus de passage sans marier sur sur la route ben voilà les animaux ressortent et tout et c'est vraiment super c'est magnifique quoi et ben ma fille voilà ma fille se retrouve au chômage comme j'avais dit étant donné qu'ils ont j'ai fait tous les cdd donc voilà et ben forsy je te remercie alors elle m'a mis sa petite carte sa petite carte de visite qui est super jolie elle m'a fait un petit renard ça c'est la marque de foxy c'est son petit renard qui est super joli alors donc elle m'a mis son adresse son mail le jour de son anniversaire elle aime la nature les fleurs les libellules les animaux le renard on s'en serait noté et ben les couilles ses couleurs c'est tout avec une préférence pour le pastel voilà il n'aime pas les têtes de mort et de squelettes oui et ça c'est bien à savoir moi j'aime bien quand vous mettez ce que vous n'aimez pas derrière parce que justement on va faire la bêtise quoi donc voilà regardez comme c'est joli elle est super jolie donc voilà ça c'est sa petite carte de visite qui va les rejoindre des copines est ici elle m'a mis au même un petit mot en plus j'avais pas ouvert cette carte encore alors attendez parce que d'abord il ya une atc c'est une jolie atc une atc de pâques on est belle ben écoute j'essaierai d'en faire moi des atc pour ne t'en envoyer une avez-vous assez de lumière j'impression que c'est un peu sombre un peu tristounet ma lumière dans des jeunes et la grande qui juste derrière et la lumière fut voilà regardez comme elle est jolie superbe atc de pâques cache cache c'est la série mais tu m'as pas mis le numéro je sais pas si tu en as fait plusieurs ou pas mais elle est super jolie voilà et donc elle m'a fait une superbe pochette comme ceci et un mot derrière oui on continue le balade en forêt là on a eu deux jours deux jours de pluie deux jours trois jours de pluie que j'aurais pu dire aujourd'hui c'est très beau et du coup oui on continue les balades en forêt donc c'est pour sa participation 500 abonnés c'est ce que je disais ben je suis super contente que mes vidéos vous êtes à faire vos créations alors maintenant j'ai trop lumière tout à l'heure j'en avais pas assez maintenant j'en ai trop voilà je vais regarder si je peux pas baisser la lumière de ma vidéo il ya toujours des réglages à faire sur ces vidéos ah ben oui évidemment je comprends le problème voilà j'avais dû mettre sûrement en plus clair pour une raison pour une autre peu importe on s'en fout attendez je suis un peu bloqué avec ma souris voilà le chat n'est pas là n'a pas de souci donc regardez sa petite carte elle est super jolie une petite carte printanière j'aime beaucoup là il ya des petites fourmis elle nous a fait un petit temponnage de branches sur un fond de patouille avec tamponnage papillon là elle m'a mis la vie est belle let it's beautiful enjoys ah ouais d'accord moi je connais pas oh elles sont jolies des paires de dos voilà sa petite carte elle est super belle super jolie je te remercie pour ton petit mot et donc il y avait ça je pense que ça doit être la recette alors la recette alors qu'est ce que c'est je la prends à l'endroit c'est saucisson à cuir de lion brioché ou alors qu'on recette va falloir que je mette de côté et que je vous lise par la suite je vais faire des vidéos avec les recettes que j'ai reçues je vous en y vais quelques unes et puis comme ça vous saurez ce que l'on m'a envoyé comme recette et s'il y en a dedans qui vous intéresse il y aura toujours moyen peut-être de vous les envoyer mais je crois que là on va se régaler avec la brioche ça doit être super bon je te remercie énormément c'est super gentil je remercie dedans donc tu as le numéro 23 ma petite corinne et mes timbres ne sont pas oblitérés voyez on va faire fortune avec les facteurs faut pas dire trop parce que sinon après on sait jamais des fois qu'ils auraient l'idée de trouver une source oui parce que je voudrais ça pour dans une prochaine vidéo alors ici nous avons nathalie puisqu'elle m'a mis sa petite vignette ici nathalie couste noble donc ton courrier est bien arrivé et apparemment c'est aussi pour le concours d'ailleurs je vous en toucherai un mot à la fin de mon haut il ya plusieurs choses là à la fin de ma présentation donc toi je suis arrivé numéro 24 alors c'est nathalie c'est 24 et je t'ai noté ici de suite voilà donc je suis regardé avec vous je te mets tout de suite dans la petite boîte ce qu'elle m'a envoyé hop voilà ah mais vous la voyez pas ma petite boîte elle est là donc voilà c'est parti dans la petite boîte je sais pas où la mettre j'ai déplacé ma caméra et du coup il manque toute la bande alors qu'est ce qu'elle m'a mise oh déjà j'ai une jolie enveloppe alors j'ouvre d'abord l'enveloppe c'est des nathalie qui n'est pas du nord toi de l'homme ah oui donc il n'y a pas de montagne dans assis à les montagnes de charbon mais là c'est pas les montagnes ça doit être les âmes que je pense c'est joli regardez l'enveloppe comment elle est magnifique elle est super jolie et derrière il ya un ski alors est ce que c'est ton chien ça se pourrait après toi il est très joli alors dedans qu'est ce qu'on a alors attendez on a deux choses on a une carte ah et on a sa petite attendez je vais la prendre comme ça donc j'ai sa petite carte aussi alors c'est bien ça elle est bien de du nord l'homme je connais en plus à donc elle a elle n'a pas de alors là la facebook 8 8 heures jamais dit moi sur twitter instagram et pinterest voilà et pour les trois c'est le même le même idem ah d'accord donc c'est bon alors je peux le dire alors c'est nathalie couste noble c'est le même prénom le même nom pour les quatre en fait voilà donc elle aime le chaby de vintage de l'homme déco la dentelle les fleurs le rose le blanc et les couleurs pastel pas fan d'atc ok comme ça je sais je t'en renvoie pas si tu n'aimes pas les atc on est peste à cartes c'est génial donc ta petite carte qui va venir ici avec l'autre up je vais pas voir parce qu'il ya les renseignements et alors là elle m'a mis une carte oh c'est génial ah c'est génial et puis son petit mot est derrière alors avant de le lire je vais vous dire pourquoi elle est géniale cette petite carte alors je vais la laisser là un petit peu un petit moment mais je sais pas après je sais pas si vous saurez lire ce qu'il ya dessus la route du patois donc toutes les nordistes elle alors il faudra pas que je tremble d'abord comme ça voilà si vous arrivez à la lire parce que c'est pas évident je me rapproche le plus possible d'homme alors je vais m'étaler sur mon bureau si vous arrivez à lire je bouge beaucoup un comme ça voilà si vous arrivez à génial alors elle m'a mis son petit mot derrière le 6 avril tu me l'as envoyé et on est le on est le 20 tiens ah bah d'accord oui ça va oui c'est vrai que c'est angoissant c'est très très angoissant je suis tout à fait d'accord avec toi on va tant mieux enfin du moins quand tu me l'as envoyé faisait beau dans le nord mais je pense qu'il fait beau là il me semble là j'ai vu un peu la météo et ben moi aussi je te fais de très gros bisous nathalie je te dis à très très bientôt aussi ah mais c'est là oui les petites étiquettes les étiquettes tu fais partie de quoi alors c'est protection animale mais je sais plus moi je sais plus de quoi je vais partir mais je suis partie de l'association comme ça aussi donc voilà ça c'est super joli je te remercie infiniment donc tu as le numéro 24 donc on va découvrir la suite je ne sais pas ce qu'elle m'amuse là dedans elle m'amuse des choses alors c'est un chapeau oh c'est joli c'est fait au crochet regardez comme c'est joli un chapeau fait au crochet j'ai un chat dans la gorge sort de la minou regardez comme c'est beau ah c'est bien fait c'est tout simple et puis c'est bien en même temps c'est ça sent bon c'est le chapeau oh tu as mis du parfum sur le chapeau ça sent rudement bon ah oui ça sent vraiment bon il est super joli j'aime bien je vais pouvoir le l'épinglé quelque part là ça sent bon tu me diras ce que tu as mis dessus il sent super bon et alors là je sais pas ce que c'est on va regarder avec vous qu'est ce que c'est un pinceau que c'est joli oh c'est joli un pinceau altéré ah c'est beau attendez je prends quelque chose pour le poser dessus pour mieux voir j'ai rien sous la main je voulais quelque chose de clair si là j'ai une feuille attendez regardez c'est super joli un pinceau altéré oh c'est super super bien fait alors elle m'a fait ça elle a mis la antenne ici avec des petites perles un petit pendentif de perles une petite rose rouge un petit nœud il est super joli ton pinceau ah il est beau là c'est pareil voyez elle a mis une petite feuille en or une feuille d'or on va dire une feuille d'or avec une petite fleur avec son sa petite feuille verte là derrière les petites perles qui pendent aussi un petit nœud pour l'accrocher et le pinceau il est marrant parce qu'il est de deux tons il est de deux tons le pinceau il est jaune ici et là il est tout blanc oh il est super beau j'adore oh je fais tomber la feuille j'adore j'adore ah c'est super joli j'en ai pas c'est le premier que j'ai un pinceau altéré tiens c'est une idée à retenir ça peut-être qu'il faudrait que j'en fasse aussi un peu moi des choses comme ça c'est joli comme tout d'accord je te remercie infiniment nathalie c'est super super joli j'adore 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 je vais le mettre là et là donc j'ai les recettes je dis les parce que j'ai plusieurs feuilles alors on va chercher des recettes du chenor que je regarde un petit peu alors potage aux cinq légumes donc je vous donne les légumes cas dedans pommes de terre carottes poireaux céleri courgettes persil thym laurier bouillon de poule et après vous mettez des comptes en coutons frits ah oui alors en plus on fait de la pub pour les bons vins donc ça c'est la recette du potage et ici c'est la crème brûlée à la chicorée à la chicorée la crème brûlée à la chicorée oh ça ça va intéresser quelqu'un je suis tout de suite qui est ce que ça va intéresser alors là dedans il ya du lait de la crème fleurette des oeufs du sucre semoule de la chicorée de la vergeoise les nordistes je vous apprends rien sur la vergeoise vous savez ce que c'est mais pour celles qui ne savent pas de la vergeoise c'est du sucre du sucre belge si je ne me trompe pas si je me trompe vous me le direz mais c'est du sucre belge alors vous avez du sucre brun donc on dit vergeoise brune ou le sucre blond qui a la couleur un peu du moi je dis du miel et c'est super bon moi j'adore ce sucre par ici ils n'en font que de tout petit paquet ils n'en font pas des grands comme dans le nord ah c'est super super alors ici trio de cookies à échalotes et maroilles là il faut de la farine du beurre d'eau du un oeuf bio ça y'a pas de problème j'ai plein de poules de l'émantel râpé de la levure ou du picarbonate ah ben j'ai les deux du sel après il faut de l'ail des pignons de pain ça des pignons de pain j'ai pas par contre les pignons de pain c'est cher j'en ai ou j'en ai pas des pignons de pain bon il faut que je revienne dans mes affaires de l'échalote des graines de courge ah bon du thym en grande quantité suffisante j'en ai plein le jardin du thym du maroilles des échalotes j'en ai des toutes fraîches qui poussent là et des noix j'en ai aussi et ben ça je vais pouvoir le faire ça doit être vachement bon ça doit être super super bon alors on a encore une recette derrière c'est de la charlotte au café et à la chicorée maman moi je suis une grande grande fan de café à la chicorée en plus alors je vous dis pas moi je ne fais jamais de café sans mettre de chicorée dedans voilà à votre santé mesdames il va être froid alors qu'est-ce qu'on a là dedans on a du sucre des biscuits cuillères de la vergeoise elles disent pas si c'est brune ou blonde mais je le verrai dedans du lait des oeufs de la crème fleurette obligé une fleurette ou non peut-être pas alors des feuilles de gélatine j'en ai aussi alors des 3 grammes d'agar agar j'avais été voir sur internet je ne me souviens plus ce que c'est je devais retourner voir mais j'en ai pas trouvé par chez moi du ah du ah ben ça oui du genévrier genièvre genièvre pas genévrier du genièvre alors ça c'est c'est bon mais un peu fort quand même après il faut de la chicorée liquide en quantité suffisante en liquide j'ai pas mais ça fait rien je la fais infuser et puis ça ira de l'extrait de café en quantité suffisante et de l'eau et ça nous donne une charlotte au café à la chicorée flambée à voilà c'est ça j'avais pas lu jusqu'au bout flambée au genièvre sauce caramel à la vergeoise j'allais dire un gros mot mais ça doit être excellent excellent je sais pas comment je vais faire mais il faut vraiment je fasse une vidéo pour remettre toutes ces bonnes bonnes recettes il y en a encore derrière non j'ai même pas regardé ah non c'est je crois que c'est la pub oui c'est plus de la pub d'accord je sais pas comment je vais faire mais j'aurais bien aimé vous faire partager toutes ces petites recettes là donc il va falloir une solution pour faire de temps en temps une vidéo avec les recettes que vous m'avez envoyé et ben comme j'ai des j'ai pas donné de mesure exacte ça peut-être est un petit peu mon comment je vais dire mon défaut je vous dis je vous ai dit pas plus que à 4 je vais peut-être donner une mesure ou alors ce que je ferais je les photocopierais à ma manière parce que je voudrais les mettre tous dans un album en marquant dessus que c'était pour mes 500 abonnés que j'ai dépassé depuis pas mal de temps étant donné qu'avec le confinement tout ça j'ai pas pu vous le dire alors si voilà je voulais vous dire là c'est un très bel envoi de nathanie ouste noble voilà c'est très très joli c'est super joli nous avons le très bel envoi de foxy lady qui est aussi très très joli avec sa petite atc qui est là elle est cachée la petite atc voilà avec sa petite recette voilà et sa petite carte avec un oeuf de pack qui est super joli donc ça c'est l'envoi que j'ai reçu je vous le mets en ligne et bon ce que je voulais rajouter vite fait avant que ça fasse 25 minutes ma vidéo c'est que le concours je le maintiens j'ai longtemps hésité à savoir si j'allais finalement ne pas le maintenir et finalement je me suis dit qu'on m'avait déjà tellement envoyé de choses j'ai quand même 24 envois 25 parce que j'en ai reçu un ce matin non c'est pas ça je dis n'importe quoi c'est des commandes que j'ai eues enfin bref j'en ai 24 24 d'arrivée donc je ne veux pas arrêter ce concours comme ça d'un seul coup ce serait quand même pas pas très honnête de ma part ce que je voulais faire donc j'avais dit jusque fin mai donc je maintiens jusque fin mai selon les circonstances selon l'évolution des choses où je laisserai mon concours jusque fin mai où je le prolongerai de quelques jours vous me direz en dessous des commentaires ce que vous en pensez mais je trouve juste de laisser ce concours ouvert maintenant ne vous précipitez pas vous avez le temps hein vous avez encore tout le mois de mai là qui va arriver donc il n'y a pas de soucis mon facteur alors il faut bien que je vous dise une chose mon facteur ne passe qu'une fois par semaine des fois si ils ne trouvent pas que ce soit urgent le courrier que je dois recevoir regardez comme celui-ci par exemple puisque là il y en a qui date du 9 ben il ne me le ramène pas il n'y a pas des trucs urgents des trucs vraiment voilà mon facteur ne passe pas en plus il faut savoir que nous je suis dans une petite commune où la poste les effectifs ont été réduits de plus 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 de la moitié parce que il y a beaucoup de facteurs c'est beaucoup des femmes qui ont des enfants donc moi je le comprends tout à fait moi j'avais envoyé un courrier à Dan qui l'a reçu le 20 je ne sais plus quand d'ailleurs non qui l'a toujours pas reçu j'attends d'avoir de ses nouvelles donc voilà tout ça pour vous dire que ne vous précipitez pas vous avez tout le mois de mai on verra l'évolution des choses on verra si la poste va se remettre en route comme avant on verra mais franchement moi je vous dis je suis comme vous je suis très très comment je vais dire et ben on a peur c'est tout je crois qu'il n'y a pas d'autres explications on a peur voilà sur ce je vais vous laisser je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et merci beaucoup à poxy lady et à nathalie couste noble bisous bisous bisous